Salut à tous et bienvenue sur la chaîne suite à ma vidéo consacrée à iOS 17, le mode Enveil, le mode Standby. Vous avez été nombreux à me dire que ça ne fonctionnait pas chez vous, on va tenter de répondre à ces questions dans cette vidéo. Première question, c'est celle de la compatibilité. Alors que vous soyez sur un 15, un 14, un 13, un 12, un 11, un 16, à partir du moment où vous êtes compatible iOS 17, vous avez accès au mode Enveil. Je rappelle le principe, vous branchez votre iPhone, que ça soit sans fil ou avec un fil, vous retournez votre iPhone en mode Paysage et vous avez donc accès à ce mode Enveil, évidemment il faudra l'activer. Par défaut sur iOS 17, le mode Enveil est activé, donc vous posez votre téléphone sur un chargeur sans fil et vous avez donc le mode Enveil. Alors par contre, ça peut se compliquer parfois. Généralement avec mes chargeurs sans fil, ceux que j'ai juste ici, j'en ai deux, généralement il n'y a pas de problème, il y a une bonne inclinaison et ça marche quasiment à tous les coups, on le verra tout à l'heure. Par contre, lorsque vous allez le brancher en filaire, vous allez peut-être avoir quelques soucis ou si vous branchez une batterie en Qi par exemple, donc en sans fil, vous allez parfois ne pas avoir la bonne inclinaison, donc ça peut poser problème. Donc on va faire le test. Donc là, je l'ai branché, normalement ça devrait basculer en mode Standby, en mode Enveil, et ça ne le fait pas, donc je débranche, je rebranche, je me mets bien verticalement, et avec un peu de chance, voilà, donc là ça fonctionne, vous voyez, il m'a fallu quand même deux fois pour que ça fonctionne, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais normalement c'est censé passer. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsque ça ne fonctionne pas ? Eh bien on va tout simplement dans les réglages, Enveil, et puis on va désactiver le mode Enveil, on va le réactiver tout de suite après, ça va sans doute le réinitialiser, et là vous allez voir qu'avec un peu de chance ça devrait passer. En préparant ma vidéo sur les coques d'iPhone 15 Pro, je me suis pris un petit support Elago, c'est pas très cher, alors c'est juste du plastique, et puis vous allez placer par exemple votre Maxef, alors que ce soit un Maxef, ici c'est pas l'original, mais en tout cas ça fonctionne avec n'importe quel type de Maxef, et vous allez vous en servir comme support, et c'est la bonne inclinaison, et j'avoue que franchement, non seulement c'est sympa d'avoir ça sur une table de chevet, sur un bureau, ça marche bien, et à chaque fois donc je bascule sans problème en mode Enveil, voilà, nickel. Alors parfois ça ne fonctionne pas, justement ici j'ai branché mon chargeur, et là ça ne fonctionne plus, donc l'idéal c'est de remettre l'iPhone en mode vertical, de rebrancher, et ensuite une fois que le chargeur est débranché, vous le rebranchez, vous rebasculez à l'horizontale, et là ça fonctionne. Et puis si vous avez déjà désactivé le mode Enveil, si vous avez déjà fait cette manipulation, vous pouvez toujours tenter de redémarrer le téléphone, ça a marché dans certains cas pour moi, puisque ça m'arrive que ça ne fonctionne pas, et après avoir redémarré tout simplement, ça fonctionne. En gros ce qui va énormément jouer c'est l'angle d'inclinaison, n'allez pas plus de 60 degrés d'angle, sinon ça ne fonctionnera pas, évitez justement de le mettre trop penché, donc à plus de 90 degrés, voilà comme ceci, là ça ne fonctionnera pas, donc entre 90 et 30 degrés, donc un delta de 60 degrés, là vous allez avoir donc quelque chose de correct. Et surtout une fois que vous avez trouvé le bon angle, n'hésitez pas à débrancher et rebrancher, que ce soit si c'est du filaire, et puis si c'est du sans fil, n'hésitez pas à retirer la batterie, ou tout simplement de le retirer du support pour le remettre, mais bon avec un support dont je vous parlais tout à l'heure, forcément là vous n'avez pas de problème. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à régler ce problème là, normalement avec tout ça, ça devrait être bon, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo, et puis je vous mets donc dans la description les liens des produits, notamment des deux supports que j'utilise. Merci d'avoir suivi donc cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.